Salut à toi, bienvenue, c'est Zoé du Cameroun. Aujourd'hui encore, je veux partager avec toi une simple vérité, un simple principe, mais qui fera toute la différence, c'est à propos des personnes à succès, les personnes qui réussissent dans ce cadre d'entreprendre les personnes hautement performantes. Elles ont ceci que je veux que tu retiennes, c'est que les personnes hautement performantes, les personnes à succès ne sont pas des surhumains. Les personnes à succès, les personnes hautement performantes sont des personnes qui ont des défis comme nous, qui ont des défauts comme nous, qui ont des moments de doute, qui ont des moments de crainte, qui ont des moments de peur, qui ont aussi des moments de joie, de foi, d'espérance, des boosts d'énergie, mais ce sont des personnes comme nous. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes à succès et les personnes hautement performantes et le reste, c'est que les personnes à succès ont bâti autour d'un système qui les pousse à agir, qui les pousse à agir selon les promesses qui se sont faites. Un système qui ne leur permet pas de baisser les bras. Un système qui les pousse dans leur dernier retranchement pour pouvoir libérer leur potentiel. Si toi aussi tu veux atteindre les hauteurs dans ton domaine, tu veux être un leader dans ton secteur d'activité, tu veux devenir une personne hautement performante dans ton domaine d'activité, il est important que tu saches ceci. Non seulement tu n'es pas un super homme, tu n'es pas une super femme, mais tu as besoin de bâtir autour de toi un système qui va te pousser à l'action même lorsque tu ne veux pas agir. Un système qui va te pousser à faire ce que tu t'es promis de faire même lorsque tes émotions te disent au contraire. Et l'une des choses que les personnes à succès ont comme élément dans leur système, c'est que toutes les personnes à succès et toutes les personnes hautement performantes ont un coach. Michael Jordan avait un coach, LeBron James a un coach, Mohamed Salah a un coach, Karim Benzema a un coach, Lionel Messi a un coach, Lewis Hamilton a un coach, Kobe Bryant avait un coach, Serena Williams avait des coachs, tu as besoin des coachs. Les directeurs, les founders, les CEOs, toutes ces grandes personnalités, les Elon Musk, toutes ces personnes ont des coachs personnels parce qu'elles ont compris que lorsque les moments deviennent difficiles, lorsque ça devient difficile d'avancer, lorsque je commence à être rempli de doutes, de craintes et d'inquiétudes, lorsque je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de quelqu'un avec de la sagesse, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un avec une autre perspective, quelqu'un qui est capable de voir ce que je ne peux pas voir, quelqu'un qui est capable de voir la grandeur qui sommeille à moi, quelqu'un qui est capable de voir mon potentiel, quelqu'un qui est capable de demander à ce potentiel de se manifester, quelles que soient les circonstances, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui n'approuvait pas ses résultats, qu'il sait de quoi il parle. Nous avons besoin d'un coach, tu as besoin d'un coach. Si tu veux vivre une vie médiocre ou moyenne, il n'y a pas de problème, mais si tu veux vraiment devenir une référence dans ton domaine, c'est obligatoire, ce n'est pas une option, il te faut un coach, quelqu'un plein de sagesse, avec une autre perspective, capable de te dire la vérité, capable de voir la grandeur qui sommeille en toi, capable de voir le potentiel en toi, capable d'appeler ce potentiel à l'instant, capable de te challenger, capable de te montrer de ce chemin, capable de t'aider à trouver la lumière lorsque tout semble noir. Tu as besoin d'un coach. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !